... Chaque jour quand on se réveille, un nouveau dossier ! Pas d'ailleurs le direct, mettez le coeur, pas d'ailleurs le direct à attaquer, voilà. Aujourd'hui dans les affaires classées, nous allons parler un peu des femmes, des femmes de caractère, voilà. En fait, il y a une femme de caractère, pour ceux qui ne le savent pas, ça dit qu'il y a des gens qui sont dans les foyers, mais il y a des gens qui contrôlent le foyer. Voilà, c'est ça, ce sont ces femmes-là qu'on appelle femmes de caractère. Et il y en a une comme ça, il y a son fils qui a 22 ans qui est venu la voir pour lui dire, ah maman, j'ai 22 ans maintenant, je pense qu'à quel moment tu pourras me laisser sortir, rentrer comme je veux, n'importe quelle heure, sa maman lui a regardé dans les yeux et puis elle lui dit, mon fils, même ton père n'a pas encore cet âge-là. Oui, même ton père, il ne peut pas sortir à très comme il veut, ça dit, c'est elle qui contrôle le foyer, et c'est ce qui fait que chez nous ici, chaque joueur quand on se réveille, il y a des situations, il y a des femmes vraiment, elles prennent le calme, elles prennent le sang froid pour attendre ce qui arrive. Le mec, il est allé chez sa, bon, il est allé chez sa maîtresse et comme il n'était pas le seul élève, il y a un autre élève qui est venu le trouver là-bas. Bon, au fini, je lui ai été obligé de se cacher dans le baignoir. Quand l'autre élève est parti, il est sorti par la fenêtre, il est arrivé chez lui à la maison, tout mouillé. Donc quand il rentre, sa femme assise là, puis il dépose son téléphone sur la table. Non ! Je ne comprends pas ! Si l'État ne peut pas prendre ses responsabilités, qu'ils nous disent ! Non ! Je suis tombé dans un nid de trous, nid tété l'intervention des enfants du quartier, mais j'allais me noyer ! Sa femme dit, prends tes calmants, enève tes habits, va prendre ta douche, puis dépose son téléphone. Pendant qu'il est sous la douche, il a senti qu'il a reçu un message. Et sa femme, elle prend le téléphone et elle dit, le message qu'il a reçu, c'est, bébé, désolé pour tout à l'heure, quand mon mec, il est arrivé, tu t'es oublié de te mettre dans le baignoir, mais vraiment, désolé, on va régler ça. Donc le mec, il finit, il vient, il dit, mais j'ai reçu un message, non ? Sa femme dit, oui, oui, tu as reçu un message. En fait, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui t'a envoyé un message. Et là, le mec, il a vu que son foyer était en danger. Rapidement, il est parti en coche sa maîtresse, il lui dit que non, vraiment, ma femme est au courant de tout, donc je voulais qu'on arrête, on arrête. Quand il est parti chez lui à la maison, la maîtresse dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle lui a fait une note vocale. Donc, Al-Sam, on va écouter la note vocale. Oui. Il t'a dit, il ne veut pas sortir au mari. Tu m'as dit, non, on n'a qu'à essayer, ça peut marcher. Gérard, aujourd'hui, je suis amoureuse de toi, tu vas me dire que ta femme sait, on n'a qu'à arrêter. Tu ne peux pas me dire ça. Gérard, tu ne peux pas me dire ça. Parce que déjà, il commence à aimer ta femme aussi. Donc, si tu me nèves là, on va s'aimer à trois. Chaque jour, quand on se réveille, nous allons terminer. Mais dans des situations, souvent, la femme décide de quitter le foyer. Il y a une comme ça, elle en avait marre. Elle a décidé d'être femme de karaté, mais ça ne marchait pas. Donc, elle a quitté le foyer. Et quelques semaines après, son mec lui a envoyé une vidéo pour dire, vraiment, tout se passe bien depuis ton départ. Donc, on va regarder ensemble la vidéo aussi. Au revoir, Natacha. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a un membre qui passe sur l'escalier, qui avance seul. Regarde, je suis à Dubaï, j'avance seul. J'avance seulement. Quand tu fais du bien aux gens, c'est comme ça. La vie, Dieu te facilite la tâche. Regarde, je suis debout, j'avance seul. Ta famille, vous vous cherchez, vous faites les efforts, les dossiers, on ne vous prend pas dans les entreprises au pays. Je suis à Dubaï, regarde. Je suis à Dubaï. Imbécile. Je te dis, ne quitte pas le foyer. Là, tu as honte. Ta mère te gronde tous les jours. Voilà la chambre qui passe à la télé sauvage. C'était les affaires classées, mesdames et messieurs. Encore des cas, retrouvés toute la semaine dans la télé d'ici et annoncés pour un événement exceptionnel au One Man Show ce samedi à partir de 20h au Palais de la Culture de Trècheville. Un autre One Man Show que vous offre d'apprécier un K2K. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada